Désolée, hier j'ai voulu faire plein de stories concernant l'épisode de hier Mais il y a eu un gros problème, c'est que j'étais en France Je sais pas pourquoi, ma carte, enfin ma carte, ma 4G elle ne fonctionnait pas Genre depuis hier mon snappy bug, je ne sais pas pourquoi Donc ce qui fait qu'en gros, rien n'est passé Ou peut-être la plupart est passée Mais le plus important n'est pas passé Donc ça m'a un peu vénère, ce qui fait que je devrais vous réexpliquer aujourd'hui, maintenant Comme ça vous voyez aussi mon point de vue, mon ressenti et puis voilà En gros ce qui s'est passé hier c'était le départ de Mujdat Donc en gros pour moi ça a été un jour très compliqué Parce que j'étais là en mode mais what ? Genre je débarque et puis toi tu pars genre 2h plus tard Ça m'avait vraiment affectée et ça m'avait vraiment blessée pour le coup Mais en fait je ne savais pas jusqu'à la fin du tournage Jusqu'à je sorte et jusqu'à qu'ils me disent Je ne savais pas qu'ils n'avaient pas le choix Qu'ils n'avaient pas le choix de partir C'était pas lui en fait Parce que lui en fait il serait resté Mais le problème c'est que certaines personnes dont je ne citerai pas le nom Ont dit soit c'est moi soit c'est lui Bien évidemment la prod a dû faire un choix Et donc du coup Mujdat n'avait pas le choix Il devait partir et donc moi je ne savais pas Moi je pensais qu'en fait il partait de son plein gré Il partait parce que j'étais là Il partait parce qu'il savait que ça n'allait pas le faire Enfin voilà dans sa tête c'était comme ça Et puis moi je pensais que dans sa tête c'était comme ça C'est pour ça que j'étais Vous voyez dans mes ITV je suis là mais en mode quoi ? Genre comment tu peux m'abandonner et tout Alors moi je ne savais pas dans ma tête Moi je ne savais pas qu'en fait on l'a fait sortir Parce qu'il ne pouvait pas rester dans l'aventure Parce qu'il s'est passé des choses dont ça n'a pas été monté En gros bon déjà il faut savoir une chose C'est que moi j'explique tout Je m'en fous J'explique tout Voilà En gros dans ma tête c'était Que Mujdat m'avait abandonné deux heures plus tard Je ne savais pas qu'il n'avait pas le choix Je n'avais aucune conversation avec lui Et les seules conversations que j'ai eues avec lui C'est devant la caméra Que vous avez vu hier et avant-hier Donc voilà c'est les seules discussions Je n'ai jamais eu de discussions avant Donc ça veut dire pendant deux mois Et dans ma tête je me suis dit Il est en train de m'abandonner J'avais tellement la haine contre lui Je vous jure J'avais tellement la haine Parce qu'en fait j'avais tellement fait J'avais fait trop d'efforts J'étais venue au Maroc J'avais fait ci J'avais fait ça De bas je ne voulais pas du tout rentrer dans cette émission Mais voilà on m'a fait rentrer Et puis d'un côté je voulais absolument voir Mujdat Je voulais avoir une conversation avec Mujdat Et puis en fait pour moi ça ne suffisait pas Les conversations de hier et avant-hier Dans ma tête j'étais là Mais en gros Genre tu m'accordes En gros j'étais là En fait tu m'accordes Même pas 30 minutes Pour avoir une discussion avec moi Alors que ça fait deux mois qu'on ne s'est pas vu Et puis après tu te barres Genre moi dans ma tête c'était comme ça Attention à l'heure actuelle Ce n'est plus comme ça Parce que je sais toute la vérité Il faut savoir une chose C'est qu'après cette discussion Il y a des scènes qui ont été montées Il y a des scènes qui n'ont pas été montées Pardon Après cette discussion Certaines personnes dont je ne citerai pas le nom Ont parlé des enfants de Mujdat Voilà Et c'était pas des compliments C'est pour ça que ça a explosé Mujdat n'a jamais été violent Je précise Je tiens à préciser Encore une fois Mujdat n'est pas violent Et il n'a jamais été violent Ça c'est des piplos De certaines personnes Dont je ne sais pas Mais c'est des piplos Des piplos et c'est des mensonges Donc en gros C'est pour ça que Mujdat Par la suite il n'avait pas le choix Et il devait sortir de l'aventure Voilà Mais moi on ne m'a pas dit On m'a pas dit Félicia Je n'ai pas le choix Félicia Mujdat il doit partir Non Moi on ne m'a pas dit ça en fait On m'a tout simplement dit Mujdat veut partir Mujdat ne veut pas rester dans cette aventure avec toi Mujdat Il nous a clairement dit Qu'il ne voulait rien avec toi Il nous a clairement dit Que toi C'était Plus jamais quoi Plus jamais Il aurait une relation avec toi Vous pensez que c'était comment dans ma tête ? Vous pensez que j'étais comment ? Sérieux En fait il y a des gens qui disent Que tu aurais dû sortir avec lui et tout Mais moi dans ma tête Je ne savais pas Qu'il allait me donner l'heure Enfin c'était pas une question De me donner l'heure ou quoi Mais ça faisait déjà deux mois Qu'il ne me répondait pas en fait Suite à ce que j'avais fait Et là je me suis dit Mais si je rentre avec lui Qu'est-ce qu'on va voir ? Enfin on n'a même pas eu une discussion Le gars il ne veut même pas parler Le gars il a dit à toute la famille entière Qu'il ne voulait pas me voir Donc dans ma tête c'était là Mais je ne savais pas J'étais tellement perdue Et c'était la première fois de ma vie Que j'étais autant Autant perdue Et donc du coup je ne savais pas la vérité Et c'est pour ça que je suis restée dans l'émission Enfin dans l'aventure Mais si j'avais su la vérité Je ne serais pas restée Et comme je disais Si je savais la vérité Je ne serais pas restée les gars Je serais partie avec lui directement Sauf que moi dans ma tête Encore une fois Je vous le dis Pour moi dans ma tête Il m'avait abandonné C'était pour ça que Je me suis dit Je vais rester dans l'aventure Mais en fait Rester dans l'aventure Ça empirait les choses Et vous verrez par la suite Toute l'aventure J'ai fait que de pleurer Toute l'aventure Vous pouvez demander à n'importe qui Vous pouvez demander à Isabaud Qui était tout le temps avec moi Vous pouvez lui demander Je pleurais tous les jours Tous les jours Je voulais partir à des 2h du matin Je voulais partir à des 6h du matin Je prenais toujours ma valise Je voulais partir en fait Parce que je ne me sentais pas à ma place J'avais besoin d'avoir Une vraie conversation avec le jad J'avais besoin de retrouver ma moitié J'avais besoin de lui dire que je l'aimais Parce que ça ne s'est pas fait Parce que c'était trop rapide pour moi Parce que je n'avais rien compris Parce que je ne savais pas la vérité J'ai failli faire une crise d'angoisse Il s'est passé tellement de choses Que je me suis dit A la fin de cette émission A la fin de cette émission Quand je suis sortie J'étais là en mode Je n'aurais dû jamais rester dans cette aventure Jamais Jamais Genre ça empirait Genre je ne me sentais pas bien Genre moralement Comme je vous ai dit Vous pouvez demander à tout le monde Mais vraiment tout le monde Je pleurais tous les jours Je ne voulais rien faire J'étais là parce que voilà Maintenant je suis là Donc il faut que je parle Il faut que je sorte mes émotions Il faut que je parle Il faut que j'étais obligée Voilà Et je ne savais pas si Mujdat il était parti Je ne savais pas si il était parti à Paris Je n'avais aucune idée Je n'avais aucune nouvelle de Mujdat En plus il n'y avait pas les téléphones Et puis en plus On n'a pas du tout le droit au téléphone Donc voilà Moi la seule personne avec qui j'arrivais à avoir un lien Et avec qui je me sentais bien C'était Isabeau Et je vous expliquerai l'histoire avec Isabeau Qui m'a beaucoup blessée Qui m'a beaucoup blessée Mais je ne parlerai pas d'elle en mal Parce que franchement à l'heure actuelle Je m'en fous vraiment de sa vie Et je tiens à préciser que peut-être Dans les épisodes suivants Vous n'allez peut-être pas voir Ce qui cloche entre moi et Isabeau Parce que c'est vrai que dans les épisodes Il n'y a rien On ne s'est pas du tout embrouillé Mais je vais vous dire mon avis personnel par la suite Et pourquoi à l'heure actuelle je ne lui parle plus Et pourquoi à l'heure actuelle je m'en fous complètement de sa vie Et plus jamais je lui donnerai accès à ma vie C'est la seule personne qui m'a blessée Dans cette aventure Avec Mujdat bien sûr Mujdat c'est autre chose Isabeau c'était ma meilleure amie On s'était très On s'était approchés Tellement rapidement Qu'on a eu un lien Très très fort Et en gros Ce qu'elle m'a fait C'est chaud Ouh Pardon C'est chaud C'est très très chaud C'est choquant Parce que je ne pensais pas du tout en fait En tout cas les gars Cette émission m'a permis D'ouvrir les yeux sur certaines personnes Sur certaines choses Sur la télé-réalité Et puis